T'es hyper fin, je trouve, tu vois, c'est pas de l'humour, c'est pas du prout-prout, boom-boom-badaboom, c'est plutôt fin, t'as pas des gros gags de l'espace, en fait ça te fait réfléchir en même temps que tu rigoles, donc je trouve que c'est pour ça que c'est vraiment un film super à regarder avec tes amis, ta famille, c'est très bien, puis surtout il y a quand même la fille de Dracula qui est absolument magnifique. Ouais, j'adore ce que ça raconte sur l'adolescence et tout ça, l'envie de découvrir le monde, et puis aussi c'est l'âge de son premier grand choc amoureux quand même. Le premier bisou, le zing, c'est la définition de coup de foudre dans le film, c'est le zing, et on ne zing qu'une fois dans sa vie. Ça, c'est peut-être le seul truc sur... Ça, t'es pas sûre, t'as moins sûre que ça. Écoute, en tout cas, c'est ce qu'on dit aux enfants et aux parents. Ah bon, il faut dire ça aux enfants ? En tout cas, je pense que c'est bien quand ça se passe qu'on pense que c'est l'unique fois à chaque fois, même s'il y a plusieurs uniques fois. Mais là, c'est le cas, là, nous, on a zingé pour toujours dans le film. Parlez-nous un petit peu de nos personnages ? On sort de ce film, je trouve, avec une joie très très forte. D'abord, ça termine en musique, et je trouve que la musique dans ce film, elle est essentielle, elle est vachement bien foutue. Et effectivement, il y a un truc, c'est très très joyeux, tous ces monstres ensemble, avec chacun leur particularité, et qui sont finalement bien plus humains que nous. Eh oui, mais ça fait penser à plein de choses en ce moment, dans ces temps un peu compliqués où certaines personnes peuvent être difficilement acceptées. Voilà, là, c'est un peu le monstre pour tous, tu vois. On comprend que les monstres sont sympas. En fait, voilà, mon personnage à 18 ans, elle a envie de voir autre chose qu'elle. Et c'est vraiment ça que raconte le film. C'est-à-dire que pour les monstres, c'est les humains qui sont monstrueux. Et c'est la manière dont on regarde l'autre qui le rend monstrueux. Alors c'est des choses un peu évidentes et tout ça. Mais bien l'amener en tout cas. Oui, c'est clair. Mon personnage, elle aime son père terriblement. Elle n'a pas envie de le décevoir. Donc elle essaie de correspondre à ce qu'il veut. Mais il y a une frustration très forte. Bon, elle est quand même dans ce château. Elle va bien voir ce qu'il y a derrière. Elle va bien voir d'autres contrées. On lui parle beaucoup de la rencontre de ses parents. Elle a perdu sa maman. Et de ce sentiment amoureux, quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et que probablement, s'il reste dans le périmètre de sa chambre, elle ne va pas trop connaître. Et son père, qu'il aime très fort et qui a très peur qu'il lui arrive quelque chose, puisque c'est arrivé à sa femme, la surprotège. Essaye que toutes ses activités soient concentrées dans l'enceinte du château. Il lui organise une fête pour son anniversaire. Mais bon, une fête de gros ringards, quoi. Et elle, elle est en quête de découvrir le monde. Enfin, d'un truc... Et pour ça, il faudrait que son père accepte de lui lâcher un peu la grappe. Et c'est un truc qui n'est pas évident, parce qu'il a très peur. Mais il faut se défaire de ça. Il faut accepter, je pense, que la vie est aussi un risque. Et que si on ne prend pas de risque, il ne va pas nous arriver grand-chose. Et ça, à un moment, ça va être toute la quête de ce personnage de Dracula dans le film. D'ailleurs, dans la version originale, qui est vachement bien aussi. C'est Adam Sandler qui le fait. Il le fait spectaculairement bien. Et voilà, la quête de ce personnage, ça va être justement de laisser sa fille indépendante. Et c'est quand même grâce à l'amour et à ce jeune garçon qui arrive et qui se fait passer pour un monstre. Oui, et qui est tout ce qu'elle recherche, en fait. Puisque lui, justement, il part à l'aventure, il parcourt le monde, il a été partout. C'est un fou furieux. Et puis, il débarque dans cet hôtel pour monstre, pensant que c'est un hôtel normal. Et du coup, Dracula, pour éviter qu'il se fasse décapiter dans la minute, le transforme en monstre, il essaye de se mêler à la masse. Et il va un petit peu faire découvrir à Mavis tout ce qu'elle rêvait de voir. Tout ce que c'est que l'aventure, il lui explique et tout ça. Et du coup, tu deviens un peu mon vice à moi, Mavis. Et du coup, on part à l'aventure. Et c'est super, ce que ça raconte est vraiment très bien. Sous-titrage ST' 501